Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gail Den pour les jeux du cygne. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, je suis sur Gladius et je n'avais pas prévu que ça apparaît directement sur la fenêtre Gamesplanet, mais c'est comme ça, je cache, comme ça, vous voyez d'abord, alors vous ne voyez pas la fenêtre de Gladius, mais enfin la fenêtre principale, mais je suis déjà en multi, et je suis en multi avec Eternel, salut Eternel ! Petit retour de mon cousin sur la chaîne, donc pour refaire une petite partie sur Gladius, à l'occasion de la sortie du DLC sur les Drucari, alors on ne dira pas que c'est les elfes noirs, mais quand même c'est un peu les elfes noirs, pour ceux qui préfèrent Warhammer sauce Medfan, et donc on remercie Slytherin, l'éditeur développeur, je ne sais plus, qui nous a passé la clé pour pouvoir le tester, je vais le tester avec vous, et puis en parallèle, on a réussi à obtenir de la part de Gamesplanet, donc notre partenaire, un petit tarif sur ce DLC, donc vous avez les moins 14% si vous utilisez le code promo SIGNE NOIR, ce qui est un nom qui est parfaitement adapté à notre chaîne, et donc vous pourrez bénéficier de ce DLC qui est sorti il y a deux jours, pour la modique somme de 12,64€, voilà, voilà. Donc, on va vous présenter la partie, alors ça fait, éternel comme moi, ça fait une éternité, qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas joué de jeu, en gros depuis la dernière fois qu'on vous l'a présenté, ou presque. C'est ça, depuis la dernière VOD. Donc voilà, on va être un peu rouillé, mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir, donc moi je vais jouer, je vais donc jouer et tester les droncariens, j'ai pas du tout, du tout, joué encore cette espèce. Donc les droncariens sont une ancienne race qui a sombré dans la dégénérescence et la déprimation, et dans les vestiges ne survivent que dans l'immense, que dans d'immensité de la voile, de la voile de la toile, oui d'accord, bien qu'ils aient supprimé le pouvoir psychique de leurs parents Eldari, ils l'ont remplacé par une agilité surnaturelle et une cruauté rapace. Leur raide lumineux depuis la voile de la toile, la voile de la toile, je vais y arriver, emportent richesse et captifs vers le sombre Komorag, où ils souffrent intensément tout au long de leur courte vie. Voilà, c'est les bisounours. À côté de ça, donc Eternel jouera l'Enecron, et donc nous serons mon équipe et on va jouer contre une Aïs Orc et une Aïe Eldari. Voilà, donc on va avoir nos ennemis jurés. Le tien surtout, parce que les Orcs, c'est un peu les ennemis jurés de tout le monde. Oui. Moi, on joue tous les deux en niveau de difficulté, avec un petit avantage de loyauté et de niveau, en particulier pour être moins emmerdés par la faune locale. Et on a mis un plus gros avantage pour nos adversaires qui sont au niveau 3. Voilà. Et puis, on a viré les quêtes. Par contre, on a tous les autres DLC. Et puis, on a... On a un peu les paramètres de base pour que ça corresponde un peu mieux à ce qu'on va faire. On a fait les ronces parce que c'est chiant les ronces. Les ronces, les airs barbelés, c'est quand même très très chiant. On a viré les sites sacrés puisqu'on n'a pas de sorbetas. Enfin voilà. On a essayé d'adapter un peu comme ça. Voyez-vous l'ouf. Allez, je suis prêt. On est parti. Pour la baston. Ah, on dirait que ça charge vite. Ah oui, ça charge vite. Euh... Qu'est-ce que j'ai... Il m'armille les tips du coup. Il est arrivé. Ben oui. Ben oui. Une nouvelle installation. Ouais. Alors. Je me rappelle un peu comment ça se loue. L'avantage, c'est que j'avais joué à Zef entre temps. Comme c'est quand même vraiment le même style. Je devrais me mettre moins de temps à me souvenir. Moi, il me faut... J'ai moins de ressources que les autres en écran. Alors... J'ai que du minerai et de l'énergie. Ah oui, d'accord. Je vois les portails de la toile. Et du coup, je vois les aides d'arrivée. D'accord. Non, c'est toi que je vois. Oh putain, on est loin. Ah non, c'est moi. Ah ouais, on est loin l'un de l'autre. Euh... T'es un peu plus dans un coin que moi. Je ne sais pas. Si, je suis un peu plus dans un coin que toi. De toute façon, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je fonde sur des tons de nécron. Et moi, il faut que j'aille... Alors, je ne sais pas du tout ce que... Ce à quoi servent les portails d'art. Hop. Euh... J'ai cru pouvoir que tu pouvais... Que tu pouvais créer des portails temporaires pour téléporter tes troupes à moins de la carte. Donc, euh... Ça peut être pas mal, ça pour des déploiements à longue distance notamment. Ah, une ruine de vol de base, c'est bien ça. Vite d'écron... Croyale. Ah bah si. S'il y a des drôles de bruits, c'est mon chien qui lèche le micro. On ne veut pas savoir. Ni le micro. Herbe marbelée, ruine de vol... Oh là là, c'est chiant. Ah, ça y est. Il y a déjà des grosses... Tu te fais déjà taper dessus. Oui, coordonnées au site. Hop. Carrier nécron... Alors, j'arrive aux villes. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je peux acquérir des cases. Ça, ça donne de la nourriture, du minerai, de l'énergie, de la recherche, de l'influence. L'influence est importante. Le bâtiment qui produit de l'infanterie génère de l'influence et de la nourriture augmente la limite de population. C'est indispensable. Et j'ai une forteresse... Euh... Oui, forteresse de... Eh ? C'est quoi ce délire ? De quoi ? Je peux juste faire un seul bâtiment ? Comment ça ? Ah oui, c'est... Ensuite, il faut que je claim, c'est vrai. C'est de ressources. Putain, pour acquérir des cases, ça me coûte du minerai. Ok. Je fais une recherche. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme une recherche ? Euh... Minerai, influence. Moi, ça me coûte quoi ? Alors... Moi, ça me coûte énergie et influence, moi, pour faire du claim. D'accord. Esprit éclaté. Les drogues de combat permettent de réduire les pertes de morale. Ok. Euh... Construction qui produit des héros génère, oui. Donc ça, c'est pour les héros. Là, c'est pour les véhicules. Il me semble que tu avais vu que les dépeceurs, c'était pas mal comme unité. C'était les CAC. Sur notre partie, les trucs un peu dégueulasses, ça avait l'air de taper comme unité. De vague mémoire, effectivement. Ça date un peu. Fin d'âme, augmente le rendement des bâtiments autres que les quartiers généraux sur la case ciblée. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça veut sûrement dire quelque chose. Et les Witch, j'imagine que ce sont les... Les unités de base. Les... Ah non, les unités de CAC. Mais apparemment, c'est... Je crois que t'as des unités ou des bonus de pénétration. Il y a des spé au CAC. Enfin, c'est normalement. T'as des bonus, toutes les unités ont des bonus de pénétration en armée. Mais je vais commencer, comme d'habitude, par le truc qui fait les héros. Parce que c'est quand même souvent le plus intéressant. C'est difficile de faire 100 héros quand même. J'imagine que c'est pas faisable, mais... Oh la ! Oh si t'as des recontes, t'as des gens. Ah mais si... C'est des pas méchants toi. Ça tire quoi ? Ça tire quoi ? Ça tire à deux avec... Empoisonné... Et... Tire rapide, double attaque à ministance. Classique. J'adore la régénération des crous. Ah oui. J'ai oublié à quel point c'était bon. C'est très excité. Euh... Ça c'est quoi ? Ça me donne du minerai. D'accord... Euh... Ah une saloperie. Une p'tite saloperie. Une p'tite saloperie. Tu leur as fait mal au chine croûte. Ouais bon... Ce... Ce qui est chiant c'est qu'ils étaient en... Ils étaient en... Dans une forêt. Ah oui. Bah ils se barrent. Sur la trouille. Quoi tu fais mal en overwatch. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah je me fais attaquer. Ah oui c'est que... T'as les paramètres qui font que... X2. Ah oui c'est que j'ai pas... J'ai oublié de... Oula. J'ai pris cher. Bah oui. T'as mis cher en 1 mais t'as pris cher après. Euh... Et puis c'est bien moi je commence à côté d'herbes barbelées. C'est formidable. Euh... Bien. Hop. Eh ben tu vas rentrer à la maison Coco. De toute façon non ? Hop. Ça bouge beaucoup là. Ça produit. Recherche, loyauté. Pour l'instant... Je sais pas du tout quoi chercher. Ça ressemble quand même vraiment à des ailes d'arrivée. Jusque là pour un peu plus sombre. Ah. En même temps c'est des ailes d'arrivée. C'est pas faux. Sauf que les ailes d'arrivée sont beaucoup plus casquées. C'est pas fausse. Ils... Oh putain fous moi la paix bordel. Ah vive l'overwatch de... Vive l'overwatch de ta cites. Ça va peut-être me sauver. Ah bah... WB. Il va plus leur rester grand chose pour taper dessus là. M'en fous. Je tape quand même. Il a réussi à t'en tuer. Point 0,7. Hop. Mais lâchez-moi dans deux noms. Hop. Hop. Ah oui j'ai chopé. Alors discipline obscure. Activer un portail vers la toile. Activer. Prend le contrôle d'un portail vers la toile neutre. C'est un coup de 10 d'influence. D'accord. Et ça me permet de... Portail de la toile passée de ressources. 60 d'influence. Invoque un portail de la toile temporaire. Pendant trois tours. D'accord. Bon. Et j'ai gagné quoi ? Un truc qui me donne pression à distance. Ok. Et... Et... Un cher complet. Fais rien d'étoile. Non, 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 non. L'umbra je suis contre. Je suis résolument contre le mât. Oui mais ça... Mais je veux pas, je veux pas, je veux pas. Oui mais... Je veux pas. Comme je dis parfois à mes enfants, c'est pas parce que tu veux pas que tu fais pas. Oui mais euh... Je veux pas me faire faire là surtout. J'ai pas envie qu'ils me fassent un deuxième trou des fesses. Tout de suite. Je l'ai pas agressé, peut-être qu'il va me couper de la paix. Euh... Putain, 50 de minerai, je pour le prochain tour. Mais... Je sens que le minerai ça va... Ah, c'est vrai que je peux dépenser de l'influence pour accélérer mes productions moi. Ah oui, je vais faire ça. Faisons ça. Euh... Ah oui, donc il faut que je blinde en influence moi parce que j'en ai vraiment besoin comme dans l'influence. J'en ai vraiment besoin comme dans l'influence. J'en ai vraiment besoin de minerai... Donc faut que j'évite de casser les portails de la toile du coup ? C'est mieux. C'est mieux. Même s'ils sont loin ? Bah... En fait, comme je peux en prendre le contrôle... Même à distance ? À distance. Euh... D'accord. Ouais, c'est mieux si tu les détruis pas. Ah merde ! J'ai pas pensé à désactiver l'Overwatch. Et... Comment est-ce qu'il y a rien en plus à ce truc ? Oh, super ! Putain, j'ai un cul-de-sac. Comment perdre du temps à l'expo ? Euh... Allez, il y a un truc qui est en ouf. Alors, on va pouvoir commencer à produire des carrières nécron ! Moi, je ne peux pas encore. Eh mais si, j'ai craqué de l'influence pour accélérer d'un tour. Ah oui. De la production de mon bâtiment. Ah, des mouches ! Des mouches tout-dessus ? Eh oui. Des... 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 c'est chiant ces bestioles ça fait quoi au prochain tour je pensais l'installation d'une autre et tour c'est rapide dans ce jeu recherchent alors les immortels cryptec oui c'est le c'est le héros qui soigne celui-là nébuloscope si de toute façon j'aurai besoin de shelter pour augmenter la population alors par contre je vais désactiver le fait qu'il me tp à chaque fois parce que c'est chiant saloperie putain tu t'es fait piquer un truc ouais et l'ombra qui revient qu'elle sauce maman j'ai pas là 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 l'avantage c'est qu'il peut pas il peut pas me piquer mais mes trucs déjà découvert parce que c'est un volant ah putain je me suis le climat ou la vache je suis one shot auto scroll to action voilà c'est ça qu'il faut d'activier j'ai one shot le clébard quoi t'as les armes empoisonnées contre l'infanterie tu vas faire un carnage toi un dégât augmenté contre l'infanterie les créatures monstrueuses donc alors à croix là lui ça c'est le héros héros spécialiste de la mêlée qui donne le pouvoir au combattant de mêlée proche excel dans la vache et on remarque il y a des petits soucis de traductions encore d'être des trucs qui sont pas craintes traduit et pour ça en anglais je vais avoir une noyété de ouf donc là je peux activer le truc c'est que j'ai vu que tes tireurs ils génèrent trois points de noyété à chaque fois qu'ils font un kill en fait ouais mais apparemment c'est ce que j'ai cru voir des c'est qu'ils ont ils n'ont pas une très grosse loyauté justement c'est ça et les trucs harry construire une riche ensuite je sais pas d'ailleurs où il me semblait que je devais avoir un pouvoir qui faisait que que je pouvais justement booster la loyauté de mes villes c'est peut-être un truc qui se débloque en compétences ah je suis content j'ai un j'ai récupéré un item qui fait plus un de précisions à distance et tous mes tous mes héros cet apocaque je suis jamais content bah ça se revendra au pire mais arrêtez d'overwatcher ce pouvoir il vous a rien fait le problème c'est quand il va s'y mettre c'est ça c'est vrai lui quand il a tapé ça va piquer bon est-ce que par là il se serait barré oui merci j'ai révolué c'est vrai qu'ils sont rapides c'est tout alors ah merde j'ai passé trop mais pourquoi il me dit que j'ai plus ah mais c'est parce que j'ai donc fait reconstruction qui produit des zéros j'ai clairement besoin de minerai moi vite fait j'ai deux unités et puis moi je me suis pas développé tout ce que j'ai gagné je l'ai reperdue et je viens de le reprendre à d'accord oui je connais un peu ce problème ça me rappelle de certains de mes débuts de partie ça oui c'est le problème c'est que quand tu prends cher et que tu es obligé de bac pour régène et du coup tu perds du temps quoi donc le pouvoir du nécron et l'énorme avantage du nécron c'est que tu es quand même vachement moins freiné sur ton extension moi j'avais besoin d'énergie par contre parce que gary nécron qui coûte 30 d'énergie à construire bah ouais moi j'ai besoin de minerai il n'y a pas de commerce dans ce jeu et non boum allez c'est reparti pour un tour saleté saleté de cultistes ça rapporte de l'xp voyage dans la toile consomme une action consomme tout le mouvement se déplace d'un portail de la toile d'une forterie de pierre ou d'un portail de la toile à l'autre ah ouais il ya un truc qui permet de se tp instantanément ça bouffe tout entour ça bouffe tout entour mais comme tout comme tous les tous les portes c'est considéré comme un mouvement on n'avait pas dit qu'il y avait moins de forêt j'ai réduit un petit peu l'effort et j'ai résilé morée d'un cran elle n'est pas et ça me rappelle ma session chaos où je pouvais pas avancer parce que j'étais en forêt à part tu fasses des véhicules du coup des véhicules ou des volants c'est quoi le temps que j'ai pas un bouton que j'ai pas rencontré d'une autre voie de la souffrance qu'on faire des bruges la mesure primitimente de niveau j'ai pas regardé ça plus 10 et de réduction insensibles à douleur dégâts au corps à corps oui tati compte qu'on faire des traits bonus lorsqu'une unité débarque d'un transport pour ça il faut en avoir ça coûte cher de construire et empoison ça fait quoi augmente les dégâts contre les unités d'infanterie les créatures monstrueuses d'accord tu vas être un tueur d'infanterie peut-être que contre les véhicules sur il va peut-être galérer un peu plus par contre c'est possible mais en même temps hors qu'elle d'art c'est quand même pas mal or surtout c'est beaucoup d'infanterie il peut y avoir quelques oui toutes les tous les cas toutes les races des véhicules j'ai au mocher c'est pas ceux qui vont le plus marquer les véhicules orc jusqu'à présent oh putain je suis qu'il est alors un nouveau guerrier on est par là toi tu la régènes un peu et toi tu la régènes beaucoup j'ai un mobile allez fais moi une witch ah putain et ça coûte ça coûte du minerai de construire des trucs qui les rapports du minerai quoi les cheux capacité fin d'âme augmente le rendement des bâtiments autres que le quartier généraux sur la case ciblée je comprends absolument pas ce que ça veut dire ça répète capacité fin d'âme augmente le rendement des bâtiments autres que les quartiers généraux sur la case ciblée ça a l'air d'être une capacité un bœuf oui en gros ça booste la production de tous tes bâtiments qui n'entrent pas dans la catégorie qui est indiquée quartier généraux j'imagine que c'est ton truc de base peut-être ta forteresse ou un truc dans le genre ouais donc c'est un truc qui permet de booster la production ah enfin même c'est une capacité qu'ils ont de base c'est octroi de l'influence en tuant un animus alors oui c'est ça le Solonger augmente le rendement des bâtiments autres que les QG sur la case ciblée d'accord donc ça voudrait dire que si des bâtiments tuent ça rapporte plus d'influence c'est à chier ça ouais sauf que t'as pas beaucoup de bâtiments qui tuent c'est ça et ça c'est quoi les drogues de combat permettent de réduire les pertes de morale et ça combat drugs and grants il faut utiliser des véhicules apparemment ça utilise quand même beaucoup les transports ouais bah j'ai un buff avec ça quoi bah si les temps quelque part t'as de la chance de jouer drucari parce que t'as un bonus de plus en mouvement ça contrebalance un peu le fait que tu sois en forêt c'est ouais c'est un peu moins pire du coup euh population je suis à combien euh 2 sur 7 ça va avec la marge encore donc on peut peut-être pas de l'étendre ça tout de suite tu 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 ça c'est quoi une thème de jet ça ira ailleurs anti-blindage bon on va chercher les trucs indispensables et on verra plus tard aïe 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 les tonches débarquent là j'ai j'ai une unité qui vient de se manger 3 chiens sur la conche waf waf ouais api api cata un petit peu la question c'est est-ce qu'elle survit à la fin ? elle survit à la fin mais le problème c'est que je suis en forêt donc pour me barrer ça va être un peu compliqué ça va pas être très très facile euh on va essayer d'affaiblir un peu hop j'ai beau être nécron j'ai mal hop hop oh si elle va surviver pium oui c'est à dire que si elle te le f... ou que celle là c'est... ça arrive d'être compliqué bah j'étais pas... le problème c'est que ça... ça a 6 de mouvement c'est à l'eau pris donc de toute façon il va pouvoir m'entourer euh il y en a une qui me fera plus grand chose mais les deux autres un en est je pense qu'elles ont suffisamment de dégâts pour me tuer à moins qu'elles se dispatchent pour aller taper sur la deuxième unité c'est ça euh... ouais non les deux plus gros se tapent dessus c'est chronique ouais moins que 1,7 ah tiens des enslavers qui arrivent je les avais oubliés ceux-là ça me manquait pas je les ai servis à l'air en français pas de l'oeuvre quand ? une ruine et mon héros... ah putain il faut 120 d'influence... c'est le prochain tour que je pourrais allez moi j'en suis loin hop il coûte 120 tiens toi 120 d'influence de balles il coûte 80 moi mon premier euh... je veux pas taper sur ces trucs là ce qui est cool c'est que j'ai deux ruines de vol à côté de moi ce qui fait que je génère bien plus de recherche de base je veux plus 13 là moi je suis à plus 11 euh... c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué au pire je peux les soigner le problème c'est que si je les soigne j'ai à dire que je retarde encore l'invocation de mon héros hé... ah bon... un petit guerrier necron en plus et bah toi tu vas monter alors un archon héros polyvalent qui accorde divers bonus offensifs à son groupe de raideurs ont neutralisé les cibles prioritaires succubus le héros spécialiste de la mêlée qui donne le pouvoir succubus à katsuki sera content il pourra voir des des elfettes peu peu couvertes je suis sûr et j'ai nos signes Alors toi tu te casses, c'est très bien. Wow 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 wow. Tu te calmes les enfants. Tu te calmes Jean-Claude. Alors, je vais envoyer celle-ci là-haut. Attends, mon point de ralliement, je vais... Où est-ce que j'ai plutôt intérêt à le mettre ? Plutôt là. Putain, je vais pas y arriver. C'est long la montée en XP. Prochain tour, je peux passer. Alors, mais les Witch, c'est pas du tout courtement vêtu. Putain, c'est pas les... C'est pas les furies du monde de Warhammer. Oh là là. Elles sont où ? C'est celle avec les épées ? Ouais. C'est déception. Oui, puis ça fait même... Ils font plus mâles que femelles en plus. Oui. J'ai une grosse déception. Oui. Allez. C'est pas fou. C'est pas fou niveau chara-design. Hop. Hop. J'ai l'immobile, là. Minerai. J'ai besoin de Minerai. Je choisi une recherche. Alors, qu'est-ce que je peux aller chercher en T3 ? Un truc qui accroît la fidélité... Construction... C'est... Attends. Accroît la loyauté des villes dont arrive. Ah, mais ça doit être un instant. Assassin a ciblé. Et j'ai arène du culte, une construction qui accroît la fidélité. Il a aussi le... Oui, ça, c'est le bâtiment de base qui accroît la fidélité. Oui, ça, c'est le bâtiment de base qui accroît la fidélité. La traduction. Enfin, oui, c'est la loyauté, quoi. La loyauté, oui. Bonus d'armes de mêlée. Au moment de la pénétration de l'armure, des armes de mêlée. Je sais pas, moi, la plupart de mes bâtiments produisent la loyauté de base. En fait, tous mes bâtiments de production de l'unité génèrent de la loyauté, donc... Ouais. L'horteresse de raideur trouvée permet de fonder de nouvelles villes. Eh bah oui. C'est une étoile, j'irai dans le Mickey. L'Aemonculus, héros de soutien. Résistant qui soigne et protège les autres unités. Pour les maintenir dans le combat. Et ça, unité infanterie qui mêle résistance. Douter une arme empoisonnée. Ok. Bon, on va faire le truc qui permet de faire de nouvelles villes quand même. Ouf. 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 Moi aussi, j'ai droit à... plein de cultistes du chaos d'un coup. Ouf. Et là, je vais perdre une unité. Ouais. Et... J'espère que je vais pas en perdre plus d'une. Ah bah, ouais. J'ai perdu et... J'ai perdu que j'ai perdu. Oh putain, y'en a un qui est en une derrière. Bourdil de merde. Comme c'est ma deuxième unité. Elle met trop de temps à arriver. Elle peut pas tirer à travers la forêt. Bordel. Tu vas te mettre en régène. Allez. Lancement de héros. Hop. Euh... Mais trois trucs qu'il faut que tu te bac aussi, toi, du coup. Euh... 5,6. Ça fait cher. Ouais, 7,3, ça fait plus cher. Ça sert à rien. Là, je tue personne. Euh... Ah oui, putain. Là, par contre, je peux tuer du monde, ça va. Amoindrir un peu ce qu'ils vont mettre dans la tête. Voilà. C'est efficace. Alors... C'est efficace, par contre. Bah, j'imagine. En général, les unités de cac... Enfin, les infanteries de cac... Ça détruit un peu les infanteries. Ça dépote un peu. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est comme pouvoir spéciaux, ça ? Alors, artiste de l'âme. Donc, plus 1 de pénétration de base. Esquivé, plus 33% de réduction de dégâts au cac. Pouvoir de la souffrance. Tactique de rideur. Fandom. Course. Ah, c'est une barge d'animation. Ah, et ça a des drogues de combat. Require une action. 10 tours de recharge. Et pendant 10 tours, plus 33 d'attaque. Mais ça me coûte 20 de l'influence. D'accord. Ah oui, si. C'est ça que j'ai pas le choix. C'est ça qui construit les nouvelles villes. C'est ça qui construit les nouvelles villes. Donc... Allez. Araignée Canoptèque. Ah. Oh, putain. Et tu vois que je vais en perdre une deuxième unité, moi. Pour l'instant, j'arrive à tenir. Vive le métal vivant. Oui. Bah... Moi, je la sens très 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 mal pour ma deuxième unité. Ah. Mais genre, pas bien du tout. Plus du tout. Eh... Niveau construction, on en est où ? Order unit. Non, on a dit qu'on tirait pas sur les portails. Ça sent pas bon du tout. Ouf. Ouf. C'est bon quoi. Il y a beaucoup de monde qui se ramène là. C'est du V-Speed. Du Néophyte. De l'esclavagiste. Euh... Petit retrait stratégique. Et globalement, je leur fais pas grand chose là. C'est sympa le guerrier Nécron, mais ça manque un peu de punch. Euh... Énergie. Ça va. Qu'est-ce qui me coûte de la boue ? Pas grand chose. Ah tiens, ça faisait longtemps, je commence déjà à avoir des problèmes de population. Ça m'appelle des choses. C'est ça qui est bon. Euh... Bon, niveau ressources, je suis pas trop mal. Je vais prendre ça. Ah oui, toi, effectivement, t'as un peu de monde. Oui, j'ai un flanc où ils sont plus nombreux. Et puis t'as pas grand monde. Toi-même. Je vais essayer de me débarrasser des chiens. Ça fasse déjà ça de moins. Je vais mettre mon unité full life en ouverture. Dommage. Ouais. Ça c'est pas joué à grand chose. 2 HP. Classique. Et eux, ils vont fuir. Pour mieux revenir. C'est ça. Ah bah non, ils se cassent tous du coup. Oulala, ils font peur. Dieu mon dieu. La gêne. Euh... La butée du chien. Ah. Ok. Toi, par contre, tu t'en fuiras pas. Scrooach. C'est bon. Invespite de moi. Est-ce que je risque d'avoir du monde là-haut, moi ? Je sens qu'il y a une fois que j'aille explorer. En plus, pourrais-tu... Non. Ça ressemble à un bord de map, ça. C'est bon. C'est bon. Bon, allez. T'arrives, le boss là. Le héros. Deux tours encore. J'en ai encore 4, moi. Ah non, on m'a piqué un lieu, salaud. Ah. Des asservisseurs. Bon. Je repère un tour. C'était un bord de map. Là, c'est une côte aussi. Bon. Alors, soit je passe. Mais non, je vais pas essayer de me frotter à la servisseur. Je vais essayer de choper ça. Passant de fermentation. Ouais, je sais pas bien ce qu'il utilise. La population utilise de la bouffe. Et les unités en entretien. Ouais. Passer une unité. J'arrive aux îles là. Ouais. J'ai besoin d'un flux. Production. Production. Ah. Tiens, grave, c'est que j'ai pas assez de population, moi de toute façon. J'en suis au moins une pop. Je suis à 4 sur 6 et il m'en faut 5 là déjà. 4 sur 7. Il faut que je produis de l'énergie. Moi, je suis en tèche d'énergie. Si tu veux, j'ai plein d'énergie et pas assez de minerais. C'est le contraire. Ah. Ouais, mais on utilise pas de manière à nos ressources pareilles. Alors, Fortnite Raider. Troué. Qu'est-ce que je vais chercher derrière ? Un héros de soutien. Une unité d'infanterie. De mêlée résistante. Donner d'une arme empoisonnée. Avec des tanks. Un vespite de mon mu. Alors. Ma succubus. Qu'est-ce qu'il dit la succubus ? Moi. Pas très sexy. J'ai déjà vu des succubes qui donnaient plus envie que ça. Un peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme bonus, par contre ? Alors là, si je fais le voyage dans la toile. Ah oui, je suis d'accord. Je peux retourner autour de ma ville. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner ? Danseur de sang. Au moment de la précision de la tête de mêlée. Plus 2. D'accord. C'est une passif. Non, c'est une action gratuite. Pendant un tour. Ouais. Pas d'échappatoire. Consomme tout le mouvement. Préduit le mouvement d'une unité terrestre. Ennemie. Trois tours de recharge. D'accord. Empêche les adversaires de s'emballer. Épouse de la mort. Augmente les dégâts de mêlée des unités de Drukhari adjacent. Ok. Et son ultime, c'est quoi ? Meur tour bien hante. Consomme une action et tout le mouvement. Attaque spéciale qui frappe tous les ennemis adjacents. Bon, sympathique. Ok. Qu'est-ce que je vais lui prendre ? C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Parce que ça, en plus, c'est la booste par elle-même. Plus de la mort. Les drogues de combat, ça dure 10 tours. Ouais, ça dure 10 tours, ça coûte 20 d'influence. Avec un cooldown de 10 tours. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que tu peux être en permanence. Si t'as assez d'affluence, tu peux être en permanence avec 30% d'attaque. Faut juste arriver à gérer l'influence. Ouais, c'est pas si pire. Sachant que ça, en plus, tu peux le booster avec d'autres trucs qui vont donner d'autres bonus. D'accord. Je me demande si ça peut pas être... Ah mais c'est une full mêlée, elle a pas une seule attaque à distance. Elle a pas une seule... Non. Ah ouais, ça c'est chiant. Dark Hill, deux attaques. Pénétration 7. Bah tu as... 33% de réduction des dégâts de mêlée, c'est pas mal. Bah tu vois, sa première compétence qui lui donne plus 2 à elle-même. Plus 2 de précision au corps à corps. Alors qu'il y a déjà des attaques de corps à corps qui ont des pressions de 12. Je vais prendre ça et ça. On va tester le tout. C'est pas trop que ça correspond à la précision. Euh... Précision à distance. Je suis content de la voir. Oui, moi aussi j'ai un truc de précision à distance. De l'omniscope. Je suis super content. Alors... Il va être un truc qui va être revendu rapidement. Hop. Ah ouais, ça, ça vole. C'est saleté. Eh, c'est que ça, c'est quand t'es... Quand t'es fou le cac, tu peux pas taper sur les volants. Bon, je leur fais quand même moins 5,8 hein, mais... Ah oui, non, mais c'est que c'est... Oui, c'est pas des volants. Ils peuvent... C'est pas des volants... En course. Non, ils peuvent... Ils ont la course et ils peuvent bouger à travers les couverts. Mais c'est pas du volant-volant. D'accord. Parce que le volant-volant, quand t'es fou le cac, tu peux pas les toucher. C'est un peu chiant d'ailleurs. Tu peux même pas répondre. Eux, ils viennent te matraquer au corps à corps et tu peux rien faire. Oui, je l'ai. Je me souviens. C'est... C'est d'une logique... Imparable, mais c'est comme ça. Bien... Alors... On va essayer de relancer un petit peu... Salut toi. Alors, Monseigneur Necron... Qu'est-ce que t'as déjà comme compétence ? L'augmentation de l'armure... L'augmentation des dégâts... Ah ! Augmentation de la population... De la limite de population. Pas mal, ça. On va la mener par là... J'en suis au niveau limite de population... Hop... Aïe... Dis-moi ça... Hop... Voilà... Ah putain... C'est vrai que tu prends pas la place. Des fois t'aimerais pouvoir prendre la place... De ? D'une unité... Plutôt que... Quand tu l'élimines... Ah oui ! Ah... Et alors là... Oui non... Qu'est-ce que j'ai ? Fortress Raider Fini... Ah oui d'accord... C'est pas capable de faire un dégain putain... Contre... 60... Ça coûte 15... Putain... Il faut vraiment masse de minerai quoi... Je vais me faire un deuxième bâtiment de minerai... Ça me donne de la bouffe... Ça me donne de l'influence... C'est bien... Aïe... Ça me donne de l'énergie... Euh non... C'est pas moi... C'est pas moi les servisseurs... Euh... Je l'attaque pas... Je suis pas là... On m'a pas vu... Aïe... 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 Ça me semble qu'ils font très 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 bobos... Ok... Ça c'est capturé... Ça fait l'influence... C'est bien bon... Comment est-ce qu'on fait pour désactiver la... L'Overwatch... C'est ça... Ah c'est ça... Faut cliquer sur le... Sur le bouton d'Overwatch... Ok... Euh... Hop... Ça a une portée de combien ça ? C'est... 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 Ah oui... Ça a une portée de 1... Donc c'est nul... C'est où ? Ah oui... Overwatch... C'est ça... J'arrive aux villes... Euh... Un autre truc de minerais... On a dit... Ah merde... 5 requis... Order cities... Euh... Oui... 7 c'est la limite... Mais... J'ai... Ah oui... C'est bon... Prochain tour... J'aurais un peu... Bien sûr... J'attends quand on soit une araignée... Une araignée canaptèque... On va aller produire une autre cité... Je vais essayer d'en choper une autre cité... Pour ça il me faut... Alors les villes ne peuvent être trouvées... Que s'il n'y a pas d'autres villes dans un... Ah ça y est... On a rencontré les Aeldar... Ah... Où ça va ? Et il y en a un qui a pris... Ils ont pris un portail à côté de chez moi... D'accord... Bon... Je le casse du coup ? Ou pas ? Ou tu peux le reprendre ? Je pense pas mais... Non j'ai pas... De toute façon j'ai pas assez de minerais pour ça... Bon... Je vais essayer de passer très discrètement... Tu m'as pas vu ? C'est pas moi j'y suis pas là... Le problème c'est que si je veux pouvoir me débarrasser des asservisseurs... Ah putain mais... Là j'ai... Taper un Ombra c'est la merde parce que... Plus 10 points pour... 10 points pour ça... Parce que c'est volant et mon Lord il peut pas le taper... Enfin si mais il fait pas grand chose d'existence... Ah putain... ... Ah putain... Ah putain... Ah putain... Tiens... Comme si vous soyez pas en vie vous... C'est pour moi qui vous ai tapé dessus... Mais c'est moi qui vous finis ! J'ai rien senti... J'ai rien senti... On va essayer de se dire qu'à la limite si j'ai pas ce truc là... C'est pas très très grave... Je suis un peu en train de m'étaler en longueur... Mais c'est pas forcément une bonne idée... Je devrais pousser un peu vers le Nord... Ah bah ouais... Et là j'ai fait un peu plus que rencontrer les Eldar... Euh... Je subodore que les Eldar soient... Entre nous deux... Au Nord de ma position... Et à l'Est de la tienne... Pourquoi tu dis un peu plus que ça ? Parce que je viens de... Je viens de voir une unité Eldar passer... D'accord... Bon... J'aime quand les asservisseurs m'ignorent... Bah... Normalement si c'est toujours la même chose... Tant que tu les engages pas... Alors... Comment est-ce que je fais pour vendre déjà quelque chose ? Euh... Pourquoi est-ce que j'ai plus mon item d'ailleurs ? Blind Grenade... C'est quoi de bazar ? Euh... What the fuck ? Bah j'ai pas compris là... Ah si si... Moi les... Les... Les asservisseurs ils m'ont attaqué mal d'atouts... Euh... Et ben on va répondre... Oh ! Moi j'ai du jaune ! D'accord... Donc ça veut dire qu'il y a rien du tout... Sur le côté droit ? Bah... Ou alors ils sont téléportés... Euh... Les Eldar sont téléportés... J'en sais rien mais... Alors moi je peux faire une ville... Je peux faire une ville... Je peux faire une ville... C'est ultra résistant les services... Attends... Comment ça fonctionne ? Euh... Est-ce qu'il faut d'abord que je claim... Que je ferais le contrôle d'une toile neutre ? Bah je sais que c'était comme ça pour les... Pour les Eldar... Oui c'était... Ça doit être ça... Ils ne pouvaient... Ils ne pouvaient construire leur cité que sur des toiles neutres... Enfin... Il fallait qu'ils prennent le contrôle d'une toile... Ouais c'est ça... Et qu'ils construisaient leur cité sur une toile qu'ils avaient... Qu'ils avaient occupé... Ce ne serait pas choquant que ce soit la même chose... Pour les... Pour les... Drukary... Après ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus original... Que juste... Que juste des Zeldary Emo quoi... Euh... Du coup le seul problème c'est que tu sais... Tu vois pas les bonus... En lien avec euh... Ah non... Faut d'abord que tu prennes le contrôle de la toile... Et après... Une fois que tu seras à la construction... Il te mettra les bonus que tu pourras avoir à ce moment là... Mais... Euh... Ou pas... Et du coup... Du coup tu peux prendre le contrôle d'une... D'un webgate euh... 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 Alors je sais pas mais c'est là il faut que je recharge d'abord... Ça prend un tout... D'accord... Ah oui tu t'en as déjà pris une d'accord... Euh... Euh... Est-ce que... Attends c'est quoi c'est alt pour voir euh... Ce qu'il va me faire en échange... Il va me tuer... Il y a une case... Et... Il y a... L'un des modèles qui est resté sur la case... Il reste l'unité qui s'est barré... Il y a pas envie... Bon... Eh ben je vais faire... Je vais construire mon autre ville... Et puis... On va s'arrêter là... Sauf que du coup j'ai plus de minerais... Bordel... Bah oui mais... Je peux rien en faire... Du coup ça baisse la loyauté de toutes les autres... D'accord... Et bah oui mais ça c'est le principe c'est... Moi 6 je crois... Moi 6 c'est ça... Moi 6 de loyauté dès que tu crois... Et oh... Tu te calmes... Bourine... Alors c'est où que j'ai pris moi... Oh là... Mais ils sont combien ? Wouah... Putain... Attends... Attends... Il te plaît pas... On a pas encore chopé de... Mais non mais il y en a combien ? Tu parles de quoi là ? Des... Cults du chaos là... Des cultistes ? Putain... Attends... On a pas encore croisé de robots... Tiens... Je sais pas si tu te rappelles... C'est... Nos amis les robots castellans... Bon... Et bien sur cette nouvelle unité perdue... Occultistes... On va s'arrêter là... Sauf gardage... N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour un premier épisode... C'est important... N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire... Également... Et puis... On se retrouve bientôt... On vous fait bien des bisous... Et... Et puis voilà... Un petit au revoir... Bye ! Ciao !